Bonjour les amis, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert Station of Play et on se retrouve aujourd'hui pour une soluce qui se passe dans le désert Gerudo. Je vais vous montrer la quête, c'est Ryu ou Rijou, je sais que certains disent Rijou, de la cité Gerudo. Alors voici l'énigme, sur la fresque, sur la cité Gerudo, les mots suivants sont inscrits. D'eau au trône, des piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin. Toi qui entends ma voix, viens auprès de moi. Donc c'est pas facile, facile, facile parce qu'on ne voit rien dans le désert, il n'y a pas de repère. Donc en fait ce qu'il faut faire, je vous le dis, c'est vous vous mettez face d'eau au trône de la souveraine Ryu et vous allez voir ces trois piliers au loin. Donc vous vous rendez jusqu'aux trois piliers, c'est pas très très difficile, il y a une lumière qui vous les indique. Bref, donc là on s'est rendu ici, on a explosé les pierres pour libérer le losange et on va continuer la quête. Donc vous voyez cette lumière dans le ciel, c'est ça qu'on va suivre, c'est cette lumière là. Alors je vous conseille de vous aider de ces vents là, qui vous permettent de vous surélever et de sortir un peu de cette tempête de sable qui fait qu'on voit absolument rien. Quand on voit un peu, ça aide vraiment, je trouve ça assez oppressant, cette tempête de sable qui fait qu'on voit rien du tout. Donc aidez-vous de ces courants d'air, je crois qu'on dit ascendant, oui c'est ça, ascendant. Donc hop, on va utiliser ce courant pour continuer à voir la lumière. Et là hop, vous repérez, dès que vous avez repéré cet édifice avec cette espèce de roue qu'on peut tourner, vous vous arrêtez dessus. Allez, on commence à tourner, on va tourner ça. Et ça va avoir pour effet de faire monter la structure en face. Vous voyez la structure comme elle bouge, c'est ce qu'on recherche. C'est un peu comme dans certains sanctuaires, vous savez avec la lumière, quand on doit utiliser les projecteurs. Là c'est exactement ça en fait. Bam ! Donc vous voyez, ça forme un triangle. C'est le fameux triangle dont l'énigme nous parlait. Donc on va se rendre sur le point à droite de ce triangle. Et en plus, voilà, c'est assez difficile dans le sable. Alors vous pouvez acheter, j'ai fait une soluce sur comment obtenir la tenue des sablons. Je vous invite à la regarder. Bon déjà, parce que de une, la tenue des sablons est peut-être quand même relativement utile dans le désert Gerudo. Et de deux, vous pouvez acheter bottes des sables qui vous permettent de courir plus vite. Je trouve ce que je n'ai pas fait, parce que je n'ai pas assez de rubis. Et puis bon, moi les tenues, je l'ai fait en endgame. Je crois en plus que je suis habillée n'importe comment. Je n'ai même pas mis une tenue qui va, ce n'est pas grave. Pour cette soluce, ça va passer. De toute façon, s'il fait chaud, je vais mettre ma tenue des sablons. Donc vous suivez la lumière. Bon alors, vous pouvez les éviter. Moi j'en ai tué une paire pour récupérer le stuff qui drop, parce que ça augmente de 40 vos armes. Alors on va prendre le courant ascendant pour monter ici. Alors une fois de plus, il va falloir casser cette structure, bam, pour récupérer ces pièces-là. Alors ce qu'il va falloir faire, surtout ne vous trompez pas, mettez bien le bâton. Ce n'est pas pour rien que je vais le mettre. Vous collez bien le bâton à votre structure. Vous allez en avoir besoin en haut. Et vous allez vous aider avec cette structure-là pour grimper tout en haut. Donc on s'infiltre. Une fois que vous l'avez bien placé, on s'infiltre. Ainsi de suite. Donc il faut bien récupérer cette structure. Hop. Montez-là. Infiltration. Alors là, on va la récupérer. Et vous allez voir pourquoi c'est de ça dont on a besoin, parce qu'on va la coller ici. On va pouvoir tourner ce mécanisme. Et encore. Et encore. Il faut s'armer de patience pour faire les temples dans Tears of the Kingdom. Je me demande si j'aurais pas dû le tourner dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Maintenant que c'est tourné, on va aller jusqu'au bout. Et puis expression pour faire desèvres, on va aller à la tête de senh Jennak. Maintenant, on va y aller jusqu'au bout. Mais on va. Et là, on va aller jusqu'au bout. Et là, on va mettre de feedback pour faire les Zusammenils. bon j'ai eu un petit moment je vous cache pas que vous m'entendiez plus parler j'étais en mode j'ai fait une connerie j'ai oublié un truc non je crois qu'il faut tout simplement tourner dans l'autre sens le sens que j'ai fait à la fin j'ai oublié un truc non pas du tout quand vous m'entendez plus parler c'est que je suis en mode j'espère que j'ai pas fait une connerie j'ai pas fait de bêtises donc voilà ça va débloquer je sais pas cet artefact et donc alors vous avez le point qui va cette espèce de le désert qui s'est ouvert alors on va regarder la quête le nom de la quête alors vous avez guidé la lumière des piliers rouges pour former un gigantesque triangle si on en croit la fresque de la cité souterraine quelque chose devrait être apparu au centre du triangle ça a pas encore ouvert le désert je crois que j'ai j'ai été trop optimiste alors vous restez bien au milieu de toute façon il est évident qu'à la fin ça va nous ouvrir le désert je trouve que c'est ultra pénible tant que c'est pas ouvert hop donc on voit Zelda qui se trouve devant et Ryu qui arrive alors j'ai vu que les colonnes rouges cela ne peut pas être une coïncidence rien ne t'arrête si je me souviens bien la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin je devrais peut-être frapper cette pierre de ma foudre je pense qu'il faut juste tirer une flèche voilà tout simplement ce qui va faire forcément apparaître le temple alors dans Breath of the Wild pour moi le temple le temple Gerudo c'était le plus le plus difficile pas le temple en lui-même mais vraiment l'ombre de la foudre de Ganon je savais que c'était le plus coriace là j'ai un peu peur je pense que pour le temple pas pour le boss du tout donc voilà on a activé on a fait le pré-temple on va dire donc toute cette quête hyper longue qui vous voilà pouvoir de la foudre de Ryu Ryu se bat à présent à vos côtés grâce à son pouvoir elle peut déclencher de puissantes attaques électriques donc comme je vous disais on a fait la pré-quête pour atteindre le temple donc on va s'arrêter là sur cette première partie et on fera une autre soluce pour le temple en lui-même j'espère que ça a pu vous aider si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner moi je vous dis à très très bientôt bye bye les amis